Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Pire qu'un château écossais, la France est hantée. Vous avez vu tous les revenants qui reviennent ? C'est d'ailleurs le propre du revenant, de revenir. De François Fillon à Nicolas Sarkozy en passant par Juppé et Copé, ils veulent tous revenir. Mais ils ne sont pas sur leur tour pour autant. Au contraire, eux y reviennent pour mieux repartir. Pour l'instant, ils en sont au projet avec des livres pour bien expliquer aux citoyens ce qu'ils ont l'intention de faire dès qu'ils seront revenus. C'est bien d'écrire, ça donne l'air intelligent. Alors ça m'a donné une idée, moi aussi je vais faire un livre, mais il sera différent. Il s'appellera « Pourquoi je ne suis pas parti ? Pourquoi je suis encore là ? » Avec un sous-titre « C'est pour ça que j'ai pas besoin de revenir ». Mon plan est déjà fait, il y aura deux parties. Je ne suis pas parti parce que je n'avais rien à faire ailleurs. Et je suis encore là parce que justement, je ne suis pas parti. L'essentiel pour moi dans cette déclaration d'intention étant de faire comprendre à mes concitoyens qu'ils peuvent compter sur moi, puisque n'étant pas parti justement, ils n'ont pas à craindre mon retour. Bien sûr, si je veux être crédible, il faudra que j'expose quelques idées séduisantes, capables d'attirer le plus possible de voix sur mon nom, s'il me venait à l'esprit de postuler aux plus hautes fonctions. Sans tomber dans une démagogie outrancière, je parlerai des principes d'égalité, de liberté et de fraternité. Ça ne mange pas de pain et ça promet d'en donner à ceux qui n'en ont pas. J'aborderai aussi la notion d'avantage à qui. À qui, me direz-vous ? Eh bien, à ceux qui en ont déjà suffisamment pour ne pas vouloir qu'on les leur retire. Quant à ceux qui sont désavantagés, je promettrai pour eux de faire davantage. Sur la lutte des classes, j'ai mon point de vue. Il ne faut pas qu'elles nuisent à l'école. Les bagarres entre élèves pendant les cours, ainsi que les coups et blessures sur la personne des professeurs, doivent être sévèrement réprimées. À défaut de pouvoir exercer son magistère, l'enseignant doit pouvoir rentrer dignement chez lui, la tête haute et sans œil au beurre noir. À l'horizon 2025, tout élève adulte, en classe de 5e, devra désormais savoir écrire le français parlé. En matière de défense extérieure, j'adopterai les principes définis dans mon programme en matière de sécurité intérieure et en matière de défense intérieure, les mêmes que ceux établis pour la sécurité extérieure. Les affaires étrangères seront confiées à une personne complètement étrangère aux affaires, issue d'une société civile qu'elle aura au préalable mise en faillite. La justice, quant à elle, devra systématiquement être rendue sur le champ, même en zone urbaine. Les magistrats devront être indépendants, sous peine d'être mal notés par leurs supérieurs. En matière d'économie et de lutte contre le chômage, j'adopterai une politique qui a fait ses preuves et qui consiste moins à donner du travail à ceux qui n'en ont pas qu'à essayer d'inverser la progression inexorable d'une courbe en provoquant son infléchissement par la réduction de son accélération. En ce qui concerne l'écologie, je rassure les bobos du quartier, on continuera à emmerder les automobilistes. Pour la culture, j'en regrette, mais j'ai déjà donné. Il y a plein de bouquins chez moi et j'en ai pas lu la moitié. Je transformerai donc les bibliothèques et autres médiathèques en garage à vélo pour faire plaisir aux bobos. Voilà, je tiens également à rassurer ceux qui regrettent déjà le départ de Mme Taubira. Dès qu'elle aura écrit son livre, elle reviendra. Merci, merci et puis bon, un seul slogan pour conclure. À la prochaine élection, votez Chevalier et à dimanche prochain. À la semaine prochaine mon cher Philippe. À la semaine prochaine Philippe Chevalier. Sous-titrage ST' 501